Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la vidéo, une vidéo un petit peu spéciale, je vais vous faire une petite présentation et en même temps une comparaison parce que j'ai l'oracle l'absolu d'Ange de Gaïa et qui a été illustré par Gabriel Leroy. J'avais la première édition mais j'ai quand même craqué pour la deuxième édition, alors en même temps je me suis dit que j'allais vous expliquer pourquoi, en sachant que celle-ci n'est plus disponible, vous pouvez encore acheter bien sûr celle-ci sur le site de Gabriel, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos déroulante, enfin le lien de son site, vous pouvez aller le commander. Alors, la première version arrivait dans un pochon avec un magnifique papillon bleu qui était thermocollé, bon c'est une pochette en velours, celle-ci arrive dans une belle boîte en dur, voilà une déjà des raisons qui m'a fait craquer, j'adore la boîte et en plus elle est sublime, elle est magnifique, vraiment, franchement elle est très réussie. Voilà, avec le dos, alors, mais ici comme je disais les cartes étaient dans le pochon, alors, je vais d'abord vous lire ce qui est écrit ici derrière. Bienvenue au cœur de l'absolu, cet oracle n'est pas un jeu divinatoire parmi tant d'autres, il est le fruit d'une très longue réflexion sur l'accessibilité des jeux de divination en général. Conçu par Ange de Gaïa et illustré par Gabriel Leroy, l'absolu vous permet de pratiquer la voyance, la guidance, de demander un conseil ou même de conserver, converser avec l'univers. Et alors, il est aussi maintenant en anglais, ça c'est chouette pour les anglophones, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de super jeux en français, et maintenant la tendance, elle s'inverse un peu. Il y a souvent des anglophones qui demandent si ces jeux existent en français, enfin non, en anglais plutôt, alors qu'avant c'était nous qui devions toujours pleurer pour avoir une traduction. Ça, c'est cool ! Donc il y a 64 cartes et un livret. Alors, on va ouvrir la belle boîte, voilà, même à l'intérieur, hein. Divine hérédité, prête-moi la voyance, qu'à travers les miroirs des mondes nébuleux, je sente en ton présage éclore ma conscience, ainsi que le ciel pur au vol du morpho bleu. Parce qu'en plus, Gabriel est un poète, il a d'ailleurs des carnets de songes, de poésie. Bon, la boîte déjà en elle-même est magnifique. Alors ici, on a le guidebook qui est tout aussi magnifique, avec ce magnifique dos papillon que j'adore. On va commencer par comparer un petit peu les deux guidebooks. Donc, ça c'était le tout premier, avec, je vais pousser un petit peu, avec le cahier à spirale. Donc j'avais le numéro 234, ils ont été tirés à 500 exemplaires, il est signé, aussi, aussi. Bon, il y avait les remerciements. Bon, je ne sais pas trop comment je vais faire pour vous mettre ça en même temps. Ah, il y a un e-book aussi, voilà, ça, voilà, j'avais même pas, j'avais même pas vu. Donc, l'introduction, ça, il me semble, l'avoir aperçu, oui, c'est toujours la même. Et dans celui-ci, vous voyez, en noir, c'est la partie français, et en rouge, la partie en anglais. Voilà, est-ce que c'est la même, plus ou moins, pas tout à fait, non. Alors, la présentation, ça, je n'ai pas la présentation. On passe directement ici à un tirage, au tirage, voilà. Ici, les tirages, on avait comment tirer les cartes dans celui-ci, purification. Ici, comment employer ce livret-là. Et dans les méthodes de tirage, bon, ces cartes-ci n'existent plus dans celui-ci. Ici, on a un tirage, le premier, il était de l'autre côté, en une carte, donc ça, c'est le même. Et puis, on avait un tirage en quatre cartes ici, donc c'est pas tout, ça fait le même. Ici, il y avait beaucoup de tirages, voilà. Ici, on en a que deux. Ici, on avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, le détail des cartes, vous voyez ici pour, je vais vous mettre là, on verra mieux. Pour la carte, ici, on avait un petit texte, la carte en couleur, la guidance. Et on avait la signification intuitive, l'amour, le travail, santé et le spirituel. Et alors ici, des associations. Dans le livret, ici, on n'a plus, il nous reste la guidance, ici, en français et en anglais. Donc, moi, je suis quand même bien contente d'avoir le petit cahier à spirale avec, du coup, toutes les interprétations. Et voilà, je suis très contente, du coup. Bon, ça, on va mettre sous le côté. Alors, deuxième chose qui m'a fait craquer. Ici, l'intérieur de la boîte est magnifique aussi. C'est le nouveau dos que j'adore. Ce papillon, oula, ce papillon est, je le trouve, j'aimais déjà bien celui-là. Mais alors, le papillon, je l'aime encore plus. Vraiment, il est vraiment magnifique. Bon, évidemment, la qualité des cartes a changé aussi. Je vais vous montrer, vous allez comprendre directement la première et la deuxième, vers première, deuxième. Vu l'épaisseur pour le même nombre de cartes, vous avez compris que les cartes sont beaucoup plus épaisses. Pourtant, ceux-ci, sincèrement, la qualité était déjà au rendez-vous. Alors là, c'est top du top. Je fais un peu de place. Alors, je voulais vous montrer la comparaison. Déjà, ces deux-ci, elles ont la même taille. Ouais, la taille est pareille. Par contre, voilà, par rapport à une carte de tarot, comme ça, vous avez une idée. C'est des grandes cartes. Et bon, là, il n'y a pas photo, quoi. Quand on les a en main, on sent tout de suite la différence, quoi. Pourtant, celle-ci, j'aimais déjà beaucoup, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui change sur les cartes ? Je vais vous montrer un peu plus près. Maintenant, on a le titre de la carte, ici. Les mots-clés au coin sont en français et en anglais. On n'a plus ce numéro, ici, dans le rond, mais ici, dedans, avec le titre en anglais, français, anglais. Et toujours les petits mots-clés. La bordure a été un petit peu affinée. Et moi, je ne sais pas, l'image, ouais, elle n'est pourtant pas énormément plus grande, mais j'ai l'impression qu'elle me paraît beaucoup plus grande. Donc, ça doit être un effet d'optique. Et Gabriel avait expliqué que les couleurs ont été, hop, 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 retravaillées également. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes. Il y en a, je ne sais plus, je crois que c'est huit qui ont été changées. Si je n'ai pas de bêtises. Donc, ici, on a l'absolu. Et on reconnaît les illustrations de Gabriel. C'est un artiste, comme on dit, on ne reconnaît sa patte directement. On ne doit pas savoir que c'est lui qui a fait le dessin. Là, on le sait en le voyant. Comme un peu Célia, on reconnaît tout de suite son style. Et il fait des dessins magnifiques. La communication, oui, on voit les couleurs. Elles sont plus, plus, elles ressortent mieux sur la nouvelle version. Le succès, j'adore cette carte. Elle est magnifique. Le travail. La gestation, magnifique. Ah oui, c'est très, très beau. Et elle glisse bien. L'évolution. Ah oui, ici, on voit le visage a changé. L'influence, on le voit. Regardez. Il a été retravaillé le visage. C'est plus tout à fait le même. L'illusion. Là aussi, on voit le mot ressort plus. Je ne sais pas. Oui, je pense que vous le verrez. Dans les cheveux aussi, ça se voit mieux. Celle-ci, je la trouve magnifique aussi. La patience. L'empêchement. Celle-ci aussi est somptueuse. Le voyage. Magnifique. Les couleurs. Ah oui, ici aussi, elle a été retravaillée. La terre de feu. Oui, ça se voit, vous le voyez en vidéo. Celle-ci, la terre fait plus vraie terre. Elle est plus brune. Soleil aussi. L'abandon. La jalousie. La trahison. Avec ce serpent. Super serpent. Super beau. La distance. Introspection. L'heure du coucou. Vous allez finir par vous y habituer, je pense. L'espoir. Ah, ici aussi, on voit qu'elle a changé la manipulation. Il l'a redessinée. Elle fait vraiment, elle fait plus mannequin encore. Pour couper avec les ficelles. Elle est très belle. Alors, celle-ci change. L'infortune. Je vais vous dire, j'aime autant celle-ci que celle-ci. Donc, je vais de toute façon garder les deux versions. Je n'ai même pas hésité plus de 5 minutes avant d'acheter la deuxième. Pour vous dire. Parce que parfois, je me dis, oh, c'est bête. C'est déjà la première. Je ne vais peut-être pas encore mettre des sous pour acheter la deuxième. Mais bon, quand j'ai vu qu'en plus, il y avait des cartes différentes. Et le dos, ça m'a perdu. Et c'est à cause de Jonathan aussi. Il y a dans le noir qui a fait une vidéo qui m'a perdu aussi, d'ailleurs. L'inspiration. Le soleil. Ah oui, celle-ci est plus foncée, c'est beau. La lune. Ouais. Bon, là, vous le voyez, hein. Sinon, c'est un problème de vue, là. Les couleurs, ça se voit tout de suite. Il y en a certains, mais on ne les voit pas bien à la caméra. On voit que ça a changé. L'inconstance. Avec ses roseaux. Le retard. La souffrance. Ah, c'est vraiment un oracle avec des illustrations magnifiques. La beauté. Là aussi, ça a été retravaillé. On voit les larmes. L'œil aussi. L'hésitation. La sensibilité. L'alliance. Le message. Le visage aussi est retravaillé. Ah là, c'est comique. La mort, le papillon a changé. Les couleurs ont un peu changé. Et le papillon, là, il s'est inversé. Ici, aussi, une nouvelle carte. L'accident. Les deux sont belles aussi. Ici, aussi, il a été retravaillé. Les cornes. L'homme. Les deux étaient belles aussi. Le serpent aussi. Les couleurs. Le visage a l'air plus doux sur celle-ci, je trouve. Avec le jaune. Mais les deux étaient magnifiques de toute façon. La femme. Celle-ci, on ne sait pas manquer qu'elle a changé. La couleur. Là, j'ai une petite préférence pour la nouvelle, par contre. La demeure. Magnifique. La progression. Ici, aussi, elle a été redessinée. On voit mieux que ce sont des ailes. Je ne sais pas si vous le voyez. Le visage aussi a été redessiné. Les cheveux aussi. Magnifique. La stérilité. Ici, aussi, on voit le visage. La fortune. La destruction. Couleur aussi, puis appuyer. Le jugement. J'aime beaucoup avec la petite créature. La qui pend à la balance. J'adore. On dirait qu'elle tire d'un côté. On dirait le diable d'un côté qui dit, allez, fais-le. Et là, le petit ange qui dit, allez, ne le fais pas. Le pour et le contre. J'adore. Celle-ci aussi, elle est magnifique. La rencontre. Ah, celle-là, elle est super belle. Celle-ci aussi. L'enfant. Je la mets déjà beaucoup avant. Moi, j'adore celle-là. La rupture. Les couleurs aussi ont été un petit peu changées. L'enfer. L'enfer. Le trésor. Les cieux. Ici aussi, les couleurs sont plus foncées. Les cheveux aussi, par exemple. L'amitié. Très belle aussi. L'ombre. Ça me fait penser au corps du libellule avec ses deux yeux là. Et les ailes là. Je ne sais pas si c'est ça. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Alors, celle-ci aussi, la combativité. Là, elle ne faisait plus penser à la tempérance. Là, bon, c'est vrai que ça ne fait plus penser à combattre. À se battre. Elles sont belles toutes les deux. L'obsession. Celle-ci, je l'adore aussi, la protection avec ce phoenix qui protège son oeuf. Magnifique. Enfin, je crois que c'est un phoenix. Celle-ci aussi, elle a un peu changé le bouffon. Son visage est plus, on dirait que, plus en joueur. Celle-ci aussi, les couleurs ont été changées. L'harmonie, les cheveux, on voit ici. Le livre. L'allégresse. Magnifique couleur. Le choix. La versatilité. Là, les couleurs ont aussi été changées. Magnifique. Alors, ici, les cartes éléments ne sont plus parties à part. Non, même pas, j'ai des bêtises, il n'y a pas d'à part. Celle-ci, j'adore la nouvelle. J'avoue que, waouh, regardez-moi ça. Rien que pour ça, elle est magnifique. J'adore les nouvelles qu'ils ont rajoutées. Celle-là aussi est magnifique. Bon, là, je vais être honnête, je préfère les nouvelles. Je rajouterais presque celle de celui-ci dans l'autre. Si ça aurait été le même, je vous aurais rajouté. Regardez-moi ça, petit écureuil. Oh, c'est beau. Et ce visage, je ne sais pas pourquoi, me fait penser à Ange de Gaïa. Je ne sais pas si c'est son visage que Gabriel a pris pour modèle, mais ça me fait penser à elle. Le commencement. On dirait Groot, qui regarde son arbre qui pousse, la petite graine. Et alors, on a la fleur de vie. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est un bijou. Je vais juste vous expliquer la petite particularité de cet oracle, parce que Gabriel fait toujours des oracles super originaux. On va prendre ce guidebook-là. Vous verrez mieux pour vous expliquer. Je voulais vous expliquer. Je vais déjà trouver la bonne page. Voilà, ici. Voilà. Ce qui est bien, ce sont les mots-clés. Vous avez sûrement repéré qu'il y avait quatre mots-clés aux cartes. Et en fait, les mots-clés s'interprètent en fonction de... Comment je dirais ? En fonction de la position de la carte. Voilà. C'est ça qui est super génial. Voilà, ici. Par exemple, ici, la carte... Là, là, là. On peut dire que le mot-clé, ici, c'est la situation que vit le consultant actuellement. Le mot-clé numéro 2, ici, par exemple, l'état d'esprit. Le 3, par exemple, la ressource. Et le 4, l'issue. Comme vous le voyez, sur chaque carte, ici, il y a osmose, la foi. L'harmonie, la plénitude, sur celle-ci. Les pourparlers, communication, l'écoute, le contact. Et ça permet, justement, encore un plus grand nombre de tirages, justement. Vu qu'on peut associer, par exemple, celle-ci avec celle-ci. On peut dire qu'on prend les mots-clés, par exemple, la foi, pour parler. Ou bien ce, en dessous, plénitude, écoute. Et si on en met, par exemple, une en dessous, Eh bien, on peut employer plénitude, chance, en fonction du tirage. Voilà, ça a vraiment une grande possibilité de tirage. Donc voilà, je vous remonte encore une fois la boîte, qui est magnifique. Franchement, Gabriel, c'est un vrai bijou. J'adorais la première, mais j'aime tout autant la deuxième. Et évidemment, je vais garder les deux. Voilà, c'était pour la présentation de la deuxième édition de l'oracle absolu. Et une petite comparaison, du coup, avec la première édition. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !